Je vais vous raconter une histoire, mais avant, rechargeons le feuille. Un petit tour de magie, c'est l'histoire d'un instituteur, celui-ci rentrait chez lui à dix ans, avec la plus noble monture qu'il soit, le cheval, et en passant sur le pont de la meuse, ne voilà-t-il pas qu'il voit quelque chose de brillant dans l'eau ? En le regardant, il se dit, c'est un bol d'or ou un plat en or ? Il ne voit pas très bien. Alors, il dirige son cheval vers la berge, il va tout au long et regarde, et là, il voit un petit plat en or. Quand il s'abaisse pour le ramasser, son cheval a la mauvaise idée de vouloir boire. Et quand l'homme met la main dans l'eau, il n'y a plus rien. Alors, il regarde son cheval, il l'invictive, sale bête, qu'est-ce que tu as fait ? Et puis, il prend sa cravache et le frappe. Et le pauvre animal ne sait rien, ne sait pas pourquoi. L'instituteur, le lendemain, est allé voir le vétérinaire. Quand il a vu le vétérinaire, il lui a expliqué que son animal avait mangé son plat en or. Eh bien, dit le vétérinaire, il suffit simplement de lui donner un petit laxatif et ça va aller. Oui, mais l'instituteur a donné le laxatif durant huit jours, si bien que le pauvre cheval n'avait plus que la peau sur les os et était à moitié desséché, mais il n'avait toujours pas rendu le plat en or. Alors, il est allé retourner voir le vétérinaire. Il lui a dit, écoute, il a toujours mon plat en or, il ne me l'a pas encore donné. Le vétérinaire était bien embêté, il y avait une solution, mais pour cela, il fallait disséquer l'animal. Eh bien, soit disséquons, disséquons. Après bien des réflexions, le vétérinaire accepta. Et l'animal, entièrement dépecé, avait autant d'or en lui qu'un chauve avait des cheveux sur la tête. Le vétérinaire alors demande à l'instituteur, mais es-tu sûr que ton cheval a mangé ce plat en or? Mais oui, je l'ai vu. Viens, je vais te montrer. Et l'instituteur tire le vétérinaire, l'emmène sur le pont de la Meuse et lui dit, regarde, c'était là. Et là, le plat y est encore. Mais c'est mon or, c'est mon or qui est là, là. Mais quand le vétérinaire regarde, il ne voit rien. Il ne voit que l'eau et la nuit. Alors, il lui dit, si ton or apparaît et disparaît, c'est peut-être l'œuvre du diable. Et dans la Meuse, qui sait ce qu'il y a? À ces mots, il se mit à regarder le ciel. Et en regardant le ciel, il vit que celui-ci était étoilé, mais avait un nuage. Et ce nuage cachait les reflets de la lune. Quand le nuage est parti, l'instituteur a crié, mon or, mon or, il est là, il est là, mon or. Alors, le vétérinaire eut beau lui expliquer que c'était le reflet de la lune dans l'eau. Il fallut qu'il aille, qu'il se trouve là où il y avait le reflet, qu'il y mette les mains dans l'eau. Et là, il se rendit compte que ce n'était une chimère, qu'il n'avait pas de trésor, mais qu'il n'avait pas décroché la lune non plus. Les deux hommes, l'histoire ne dit pas s'ils ont été vidés leur amertume dans l'alcool. L'un, pour sa cupidité et sa bêtise, et l'autre, pour le fait d'avoir fait un pacte avec sa conscience. Il avait tué un noble animal. Ceci est un conte que les Namurois aiment raconter sur les Dinantais. Car dans le temps, il y avait parfois une rivalité. Et cette rivalité se faisait parfois via les histoires et les contes. Ne croyez pas qu'ils ne s'entendent pas que du contraire. Mais ceci sera une autre histoire. En attendant, n'essayez pas de chercher des trésors et de vouloir décrocher la lune. Parfois, c'est des chimères. Mais en attendant, vous pouvez aller visiter Dinant. C'est une très belle ville. Et vous découvrirez peut-être un disque dans la meuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada